Bonsoir et bienvenue à Confidence avec Carole. L'émission, mes invités se mettent à nu pour remplir notre contenu. Sans plus tarder, je reçois celle qui plonge dans une piscine de pièces d'or, Mitsu. Allô? Bonsoir. Ça te dérange si je la change de bord? Non, non, tu fais comme chez vous. OK. Ton affaire de pièces d'or, c'est comme… j'ai pas compris. Ben le canard cheap avec ses trois neveux, l'oncle Mitsu, c'est pas toi qui fais la voix de ça? Non, ça c'est Picsou. Ah. Bonsoir. Puis aussi, comme se mettre à nu, c'est pas pour vrai. Ben non, je n'enlève même pas mon col roulé sur mon on-le-fan, je ne l'enlèverai pas ici de certain. OK. Mais en même temps, c'est cool, je peux me mettre à nu émotionnellement si tu veux. Parfait. Cette entrevue-là, ça va être une danse à dix pour l'âme. Ah! Je ne suis pas rassurée, là. Alors, Mitsu, tu viens d'écrire un livre que tu dis avoir écrit à six mains. Oui. Mais c'est parce que là, j'en vois juste deux. C'est louche. C'est parce que je l'ai écrit avec mes deux soeurs. Ben oui, ça ne devait pas être évident. C'est quoi? Aviez-vous deux rangées de claviers chaque? Ben donc, vous vous alterniez entre chaque lettre? Non, non. On l'écrivait comme chacune à notre tour. OK. Fait que vous l'avez écrit à deux mains chaque, mais vous changez de chaise à chaque fois qu'il y en a une qui vous l'a écrite? Non, on avait un drive, puis on écrivait quand on était inspirés, chacune de notre côté, chez nous. Ah! Ben bien. Pour être honnête avec toi, je pensais que tu allais me poser des questions sur le livre. Ça tombe bien, j'en ai. OK. Couverture mat ou glacée? Glacée, je pense. Thermorelieur ou cousu? Hein? Papier Bristol ou papier d'édition? Hé, je suis pas sûre, là. Attends, t'es-tu sûre que c'est toi qui l'as écrit, ce livre-là? Ben là, c'est moi qui l'ai écrit, mais c'est pas moi qui l'ai imprimé. Pourquoi? Ça se faisait pas imprimer à six semaines? Je pensais que t'aurais des questions sur le contenu du livre, pour moi. Votre livre s'appelle « Bien-être inspiré. Trouver l'harmonie corps-coeur-esprit ». Oui. Je vais te poser des questions sur le bien-être du corps, du cœur, puis de l'esprit. Parfait. Entre le kale et le brocoli, lequel contient le plus de fer? Hé, c'est pas un livre sur l'alimentation, c'est un livre sur le bien-être. Quand je veux dire « bien-être », c'est comme être bien dans son corps, être bien dans sa sexualité. Ah, ok, 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 je comprends. Je comprends. Fait qu'entre le kale et le brocoli, lequel est le plus aphrodisant? Oh, je sais pas, le kale. C'est bon à savoir. Puis à part pour parler de kale, vous avez écrit ça pour quoi, ce livre-là? On écrit ce livre-là pour rejoindre beaucoup de femmes dans leurs différentes réalités, parce que mes sœurs et moi, on est vraiment différentes. Puis c'est important de se soutenir entre femmes, puis de créer cette grande sororité-là. Et j'invite par l'entremise de ce livre-là, toutes les femmes à devenir mes sœurs, même toi, Carole. Je m'attendais pas à devenir parente avec MeToo aujourd'hui. Tu me diras qu'est-ce que tu veux que j'apporte au réveillon cette année? Ok, on va s'en reparler. Pas de trouble, sister. Quelque chose à pluguer avant de partir? Oui, MeToo Magazine, le livre évidemment, nos compagnies, Grandi, Dasmo, Rayon. On fait de la musique, c'est le fun. Parfait. Fait que pas besoin de t'avertir que tu vas avoir du fun, parce que lire un livre écrit à six mains divisé par trois, c'est bien le fun. Maintenant qu'on est rendu des sœurs, MeToo, je peux-tu te mettre comme mon exécutrice testamentaire? Je pense que c'est un peu vite, là. Ah, j'avoue. Je pourrais peut-être juste mettre ton nom pour renouveler mon passeport, par exemple. Peux-tu me donner ton numéro de téléphone? Euh, écoute, je pense que je vais y aller. Je suis vraiment désolée. Faut que je parle, c'est vraiment le fun. Merci. Autre homme, sister. Je sais pas si elle serait disponible pour garder mon chien pendant mes vacances. Moi, il laisse une clé. Ha ha ha, Loft.